bonsoir à tous mesdames messieurs et bienvenue installez vous confortablement on est parti pour une longue session d'horreur parce que oui on va rencontrer aujourd'hui jack l'éventreur l'un des plus connus si ce n'est le plus connu tueur en série de londres apparemment le DLC est super nouvelle map nouvelles armes éventuellement nouvelles capacités on va découvrir tout ça ensemble et de ce que j'ai compris ça se passe en 1888 donc 20 ans après les événements de l'histoire principale donc à mon avis on va retrouver évier jacob avec quelques rides en plus ça c'est bien allez on lance tout ça et vous me l'avez survendu un c'est intérêt d'être bien après la victoire des assassins sur les templiers londres a connu la paix pendant une vingtaine jusqu'à cet automne de terreur en 1988 une série de meurtres atroces demeurer impunis à plonger la ville dans le froid les bordels de white chapel sont deux douillets refuges comparé aux rues du quartier où les prostituées se font tuer et où leurs cadavres mutilés sont disposés comme autant de macabres spectacles jacob fry traque l'insaisissable tueur pour mettre fin à la terreur de jack l'éventreur dépêchez-vous monsieur finch c'est l'histoire du siècle monsieur weavers broke je sais que vous avez d'autres lettres de l'éventreur je vous ai dit de me laisser tranquille cesser de publier ces lettres vous avez transformé un vulgaire inconnu en légende vivante vous n'avez fait que jouer son cheveux jacob dieu merci je t'ai trouvé c'est l'éventreur vient il a recommencé il n'a pas non il n'a pas pu et ici pas les deux pas la même nuit nelly souviens-toi de ce que je t'ai dit part d'ici combien d'assassins devront mourir pour que tu acceptes la vérité un seul suffira jacob t'aurais vraiment dû y croire jacob maintenant c'est toi que je traque je sais que tu es là jack le maître de la terreur aurait-il peur de se montrer je suis ton nom jacob sérieusement on contrôle dès l'intro jack l'éventreur alors frayeur en tout cas l'ambiance j'adore ça a rien à voir avec le jeu de base la terreur imposée par jack à londres repose sur son recours à la frayeur l'un des outils de frayeur de jack est l'élimination violente effectuer une élimination violente complète effraie tout adversaire qui en salle d'un assassinat classique pour l'achever suivez les instructions ah oui ok je martèle ah d'accord on tourne le stick alors c'est un peu particulier enfin y'a un peu de la bulle il va rien rester du gars ah ouais tu peux courir jacob je t'attraperai ça va être un dlc horrifique mais dis moi on va pas contrôler que jack non parce que moi j'étais parti pour contrôler encore jacob et evy ça se trouve c'est pas du tout ce que j'attendais ou que tu ailles je te retrouverai le système de frayeur face à la terreur de l'éventreur les ennemis peuvent être dans les trois états suivants calme inquiet ou effrayé les actions d'effroi rendent les ennemis inquiet puis effrayé vous pouvez influer sur l'état de frayeur d'un ennemi à l'aide des outils de frayeur tels que le hurlement de mort et les pointes c'est nouveau tout ça alors maintenant pour inspirer profondément percer défense relâcher pour hurler ah ouais c'est spécial une pointe donc ça avec y d'accord on l'enfonce bien c'est particulier je sais pas trop quoi en penser pour l'instant bon en tout cas ça effraie tout le monde non c'est moi que tu veux jack alors viens me tuer allez là maintenant on joue classique j'ai l'impression attaque mon grand ouais ça a l'air un peu plus classique le petit coup de boule on enchaîne et en tout cas les deux se fight bien vision d'aigle où est-tu jacob tu es parti par là je te trouverai en fait c'est qui le méchant c'est un jacob ou c'est le mec tu sais parce que moi je pars du principe que celui que je contrôle c'est le gentil je pense que c'est pas trop le qu'un il est pas réputé pour être très sympa celui-là c'est pas un enfant de coeur jack allez regagne vite ton trou petite souris tu nous quittais jacob jack tu es malade tu es malade ne vois-tu pas l'ironie de tout ça mon frère jack tu es le seul à connaître l'identité de l'éventreur mais si tu la révèles à quiconque cela t'anéantira non 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 jack on peut te soigner me soigner je suis le remède je suis le même je suis le même je suis le même qui est un ami je suis le même je suis le même de l'éventreur a été malade Ça commence tellement bien ! Un mois plus tard, dans le quartier de Whatchapel. L'enqu detention. Ah le coup de vieux ! On l'a vue au bas et tout, toutes pimpantes, tout pimpettes et tout là. Toutes colorées, jolies et tout là. pour l'assassinat et la dégagulation qu'à une seule occasion lorsque j'ai travaillé avec vous deux voilà pourquoi Jacob vous a fait venir avant de disparaître Jacob est mort ? j'espère me tromper mais s'il est mort vous êtes la seule personne capable d'arrêter les ventreurs suivez-moi oulala m'a attendé c'est du sérieux là si Jacob est mort c'est fou c'est mon perso préféré le coup de vieux qu'elle a pris en tout cas les ventreurs a frappé en premier les journalistes sont toujours avertis les premiers à notre arrivée ces sagouins avaient piétiné tous les indices et le lendemain leur gros titre dégoulinait de sang les quelques centaines de yards séparant Flower Street de Dean Street sont devenus si dangereux que la nuit même les meilleurs agents refusent d'arpenter Whitechapel prenons une voiture voulez-vous on est assez de recevoir des oeufs en plein visage je vais conduire est-il arrivé à ce quartier ? Whitechapel est un doigt tout fort c'est devenu l'enfer sur terre ailleurs les rouges s'enrichissent et ici les pauvres doivent lutter pour survivre jour après jour les journalistes dépeignent Whitechapel comme un repère de sauvages de monstres et de loups garons ordinaires toute une galerie d'horreur qui fait régner l'étouvant et le chaos le chaos de l'éventreur nous ne sommes pas loin de l'endroit où a été tuée Marianne Nichols je la connaissais sous le nom de Polly c'est ainsi que ses amis l'appelaient mais la femme qui est morte ici n'était pas celle que j'ai croisée au Frying Pan un peuple alors qui était-ce ? j'espérais que vous me le diriez allez vous rendre compte par vous-même c'est ici que l'éventreur a tué pour la première fois qui a identifié le corps de Nichols ? son mari il ne l'avait pas vu depuis 11 il a à peine regardé cette pauvre mutilée avant d'annoncer à l'écart il lui pardonnait tout ce qu'elle lui avait fait la presse a claironné que Miss Nichols portait la marque d'une bague le corps de la victime a été découvert là la gorge tranchée avec de nombreuses blessures à l'abdomen de vieilles taches de sang sont toujours visibles Marianne Nichols il y a 3 mois ok deuxième indice par là elle a posé la main là peut-être pour se reposer elle a pu jeter sa bague à ce moment là qu'avez-vous découvert ? laissez-moi la chercher et apparemment elle l'a jetée sur l'arbre projection de sang un endroit étrange pour une tache de sang un objet couvert de sang a touché l'arbre peut-être sa bague j'aime bien le côté enquête rejoindre le lieu d'origine du lancé générer la trajectoire pour déplacer oh ça me rappelle Batman aussi ça tiens marquer les ennemis en regardant en les regardant en vision d'aigle un ennemi marqué est repérable à travers les murs d'accord mais c'est pas ce que je veux donc nous disions admettons d'accord on a simulé simulé le lancé une bague seule porte les assassins qui ont prêté serment j'ai trouvé la bague de Nichols une bague d'assassins elle a dû la jeter pendant qu'elle luttait un acte désespéré afin de protéger la confrérie vous pensez qu'on les a choisis ? oui et les journaux accusent la police moi en l'occurrence de laisser la plus grande ville du monde sombrer dans la barbarie je dois vous laisser Miss Fry le travail ne manque pas à Whitechapel au revoir inspecteur merci de votre discrétion alors je suppose qu'on n'a pas gardé exactement les mêmes armes etc on verra bien monstre credo un atome de terreur terminé ok on gagne de l'xp un peu d'argent activité d'associé à Aberlin l'inspecteur Aberlin a besoin de votre aide Aberline la terreur de l'éventreur a déclenché une vague de criminalité allant du simple larcin à l'imitation de ses meurtres Whitechapel est devenu un lieu d'une sauvagerie sans pareil les activités de chasse aux primes club de combat et chars de la justice sont désormais disponibles ça par contre c'est bien c'est pas les mêmes quoi s'appelle l'influence de Jack sur les bandes de Londres je pense qu'il y a eu quand même quelques changements parce que forcément 20 ans il y a des petites modifs et donc prochaine mission c'est par là il y avait encore une fois différents points d'entrée messieurs les infortunés heavy entame son enquête chez Jacob dans l'espoir que son frère avant sa desperation lui a laissé un indice permettant de trouver Jack l'éventreur inspecteur l'enquête indique que Marianne Nicole s'était ivre et s'est donnée en spectacle la nuit du meurtre vous pensez qu'elle obéissait aux consignes de Jacob ? qu'elle servait d'appât ? à vrai dire je ne sais plus quoi penser Miss Fry Jacob habitait près d'ici au coeur même de ce cloac soyez prudente vous pouvez compter sur moi toujours toujours je suis pas comme mon frère justement j'ai eu de la chance je suis tombé à 0% de batterie au niveau de la manette pendant le voyage et pas en pleine mission ça quand même c'est bien j'apprécie on arrive chez Jacob j'espère qu'il nous aura laissé un indice alors ok la vache on s'est battu ici en effet on a même assisté à la scène comment vont-ils m'attraper maintenant ? j'aime mon travail et je veux recommencer vous entendrez bientôt parler de mes petits jeux j'ai gardé un peu du liquide rouge du dernier travail dans une bouteille pour écrire mais c'est devenu si épais que je ne peux rien en faire j'espère que l'encre rouge fera l'affaire les journaux ont publié cette lettre trois jours avant les meurtres de Lys Stride et de Catherine Hedouz elle était signée Jack l'éventreur Jack l'éventreur ça fait peur alors d'autres indices par là miroir brisé quelque chose est brisé au sol peut-être un miroir mais que s'est-il passé un pot brisé il semble qu'on se soit battu bon ça on le sait déjà alors par ici des armes d'intimidation comme celles que nous avons appris à utiliser auprès de nos frères des Indes des pointes et bombes phobiques Jacob et Evie ont été formés à l'usage de telles armes aux Indes ok alors c'était pas dans le jeu de base hein c'était un peu après du coup là-bas y'a un truc tu sais la dernière fois à Kenry mon frère et moi avons été réunis c'était aux Indes il y a 15 ans cette photographie a été prise devant un temple de Cali et voilà un des garçons que Jacob a entraîné pour la confrérie comment l'appelait-on ? le petit Jack casse-cou et arrogant presque autant que mon frère tiens tiens le petit Jack étonnant vision d'aigle euh il manque quelque chose Cali j'ai compris Jacob Cali la destructrice je te l'avais donné quand tu es venue aux Indes une femme peut nous venir en aide malheureusement elle te rappellera notre voisine d'enfance malheureusement qu'est-ce que Jacob veut dire nous aimions la vieille Nelly ferait-il référence à une femme dans le malheur ? Nelly est peut-être au bordel voisin de chez Jacob commençons par là donc Jack l'éventreur serait le petit Jack qui l'a entraîné ah bah génial l'histoire ouvrez l'oeil les gars alors outils de frayeur d'Evy Evy a découvert les outils de frayeur des assassins des Indes en accompagnant son petit amoureux Henry Green aux Indes en 1868 Jacob est ensuite allé la voir là-bas accompagné d'initiés des assassins Jack l'éventreur et Evy utilisent tous deux des outils de frayeur mais ceux d'Evy ne sont pas laitaux mais quel dommage un ennemi calme soumis à un outil de frayeur devient inquiet l'emploi d'un nouvel outil de frayeur le rend effrayé d'accord donc faut envoyer deux fois si j'ai bien compris on va voir lancer une bombe pour effrayer les amis d'un secteur c'est pour vous ayez peur ok la pointe on teste moi j'adore ok et là ils sont effrayés donc ouais bombe phobique et une pointe d'accord mais on peut le finir après Nelly aura de tes nouvelles et qu'elle me mènera à l'éventreur si l'éventreur est l'ancienne élève de Jacob ça fait de lui notre éventreur je dois l'attraper alors intéressant une nouvelle mécanique même si faut prendre ça un peu en main mais ouais sympa ce côté un peu batman tu vois on fait peur à tout le monde euh donc le bordel voisin attendez je fais un petit scan ouais donc ce serait par là je vais monter pour éviter les les problèmes enquêtez sur Nelly Nelly Olsen attention hein faut pas tomber sur sur sa mère mon dieu elle est encore pire Harriet bon pour ceux qui ont la ref pour les vieux alors attend je fais le tour mais je vais d'abord tout moi en fait attendez bah si j'ai pas de choix en fait faut faire le tour hein voilà madame tu as vu Nelly aujourd'hui vous lui voulez quoi Nelly vous êtes qui si vous êtes une amie il est peut-être déjà trop tard où est-elle les costauds chargés de nous surveiller l'ont emmené chez Lady O si vous voulez la voir il va falloir vous dépêcher allez pas d'histoire Nelly Lady O veut te voir il faut que je trouve Nelly avant qu'il ne lui arrive malheur d'accord alors apparemment j'ai une petite zone violette ah ouais donc on doit suivre les traces de la voiture alors je préfère comme l'autre fois parce qu'on a eu une phase comme ça aussi dans le jeu de base ou justement pas aller suivre les traces d'une d'une voiture et c'était extrêmement long alors j'espère que vu que DLC est sorti après enfin il me semble hein j'espère qu'ils ont corrigé ça et que c'est pas aussi long que une quête comme ça qu'on a eu dans l'histoire principale mais il faut dire que je m'étais tout tapé à pied là au moins je prends la voiture directement j'ai le bon réflexe ah je pense que c'est là à mon avis Melly doit être à l'intérieur du bâtiment UTZRB pour recruter des prostituées vous pourrez alors les envoyer distraire vos ennemis ah bah forcément ça fonctionne sur les mâles sans doute sous bonne garde et en danger de mort d'accord d'accord donc on va essayer de les effrayer on se rappelle donc ces bombes phobiques et après un petit euh comment qu'on appelle ça ? et après on passe sur les pointes ok ? comme Bobby la pointe et maintenant voilà et là vas-y euh c'est pas ce que je voulais on a réussi ? ah bah je crois que oui ah bah là je les ai plus qu'effrayés ah mais non on t'a envoyé toutes les bombes en fait j'ai spammé la touche de bombe phobique mais c'était pas ça en fait j'ai oublié de revenir sur pointe bon tant pis en tout cas effectivement deux bombes donc ça fait le euh ça passe en rouge au niveau des ennemis donc très bien aïe 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 je te jure est-ce que je peux rentrer ? on va voir alors sûrement que oui après est-ce que c'est bien de rentrer par là ? bon bah de toute façon si on peut crocheter allez euh ouais 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 faut que je le cause chut tu n'aies pas peur la sœur de Jacob on ne peut pas parler ici il va me tuer elle le contrôle qui ? Lady Owos Jacob a dit que vous deviez la tuer pour le trouver souriez souriez soyez gracieuse ou je dirais à l'éventreur de vous visiter mes beautés Miss Fry emmenez Nelly et veiller à ce que cette femme ne nous suive pas Où est-elle ? ça doit être la voiture que je cherche ok dépêche toi faut la voler cette voiture allez Hu alors on m'a demandé une chose dans les commentaires de la dernière vidéo donc la fin du let's play sur l'histoire principale on m'a dit est-ce que tu peux arrêter de maltraiter les chevaux ? eh bien écoutez faut qu'on avance quand même donc forcément Hu donc alors attendez faut voler la voiture mais faut pas forcément la défoncer je sais pas ben non parce que si on l'explose après il n'y a plus de voiture on ne peut plus la voler ah d'accord on passe sur le pistolet non ? ouais ok bah je peux me tuer je suis con moi qu'est-ce que j'attends depuis tout à l'heure ? attendez je shoot je shoot voilà je vais régler son compte maintenant je m'occupe de la voiture devant qui nous intéresse bah oui j'ai juste à tuer le chauffeur qu'est-ce que je m'embête depuis tout à l'heure ? bien sûr voilà vous voyez la voiture ? bah ah bah d'accord mais ils disent pas qu'on a pas le droit de le tuer ? c'est de la merde il le précise pas je suis désolé hein avec moi faut être précis voilà ouvrir la porte de la voiture hein pardon oh 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 bientôt Nelly c'est promis pas du tout de mauvaise foi alors activité d'associer Nelly Jack l'éventreur et les lieutenants de Lady Owls terroriste des prostituées de Londres libéré Nelly et les autres prostituées d'ailleurs j'en ai pas recruté j'aurais peut-être dû essayer de la terreur de l'éventreur les activités attaque de bordel femme perdue et promenade honteuse sont désormais disponibles c'est intéressant ça il faut mettre fin à la terreur qu'exerce Jack sur les prostituées par rapport aux jeux de base ce ne sont pas les mêmes on a récupéré des points d'XP apparemment j'ai un point de compétence voyons voir alors oh y'aura pas beaucoup hein regardez moi lorsque vous effectuez une élimination violente on vous voit de plus loin qu'est-ce qu'on a d'autre ? les ennemis empalés perdent conscience moins vite les hurlements durent plus longtemps accroissement du rayon de l'onde sonore ouais par contre ça je vais le prendre dis moi par contre faut que j'en rachète non ? je pense que oui parce que là le truc c'est que comment dire on a tout dépensé on a tout envoyé pour rien je vais fabriquer ceci bombe phobique voilà oh la tronche des outils donc ça ça fait quoi ? ça améliore la l'efficacité ? ouais je pense on verra bien c'est pas trop mal oh la voilà nous sommes arrivés alors on a effectivement des activités à faire à droite à gauche celle-ci je pense que je les ferai de mon côté après après qu'on ait fini le DLC l'histoire la dame au schlamydias qu'est-ce que c'est ? alors revy s'attaque à Lady Owers dans son manoir au nord-est de Londres si Lady euh 0 Lady who est effectivement les yeux et les oreilles de Jack les ventreurs en ville son assassinat devrait pousser le tueur à se montrer ouais ah ah Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Aux alentours Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ok Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Yes, on va rester planqué derrière. Ok, faut que je le file. Pas de soucis, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que... J'ai pas l'opportunité du kill là-bas. Bref, on va voir. Est-ce qu'il a un garde du corps qui le suit ? Il se doute de quelque chose. Est-ce qu'il se retourne ? Pour l'instant ça va, mais j'ai l'impression qu'il appelle d'autres personnes. Et c'est là où c'est un peu dangereux. Non, y'a rien mec. Y'a rien du tout, c'est toi qui te fais les films ? C'est bon, c'est bon. J'y vais. Je le suis les gars. Je regarde vite fait s'il y a du monde à l'intérieur. Kidnappé. Attendez. Le majordome, espionné, ouais ça j'ai compris, merci. Euh, ouais, ouais, ouais. Donc filer le majordome, c'est fait. Maintenant je dois interagir avec ce truc. Très bien. J'essaye de suivre la cadence. Hum hum. Eh oui. Oui, oui, oui. Identifier, donc là lui il faut l'enlever. Yes. Facile de l'accès aux appartements de Lady Owens. Perturber sa petite fête et prenez-le en otage. Putain, je suis posé ce soir les gars. Ah, il y a beaucoup de monde par contre, c'est pas évident, hein. Bonjour. Bonjour, bonjour. Il y a une cachette aussi. Ok. Non, tais-toi. Tu te tais, merci. Ok, c'est un peu... Putain, c'est un bordel monstrueux. Il y a un mec qui arrive de l'autre côté. Attention, parce que lui, il me semble qu'il fait partie de ceux qui préviennent, tu vois, avec le petit logo de l'œil. Je n'aime pas ça. Évidemment, il va s'arrêter juste avant, cet enfoiré. Allez. J'ai la cible là-haut. Ah d'accord, je peux crocheter, impeccable. Ça, c'est bon. Voilà, on se faufile. Ah, mon bon ami. Aucun membre de notre illustre club ne saurait ignorer l'exquise traduction de Sir Richard. Oh putain, il arrive. Je me planque. Wow. Incroyable. Mais vrai. Maintenant, je vais t'attraper par le callback. Voilà. Alors, les appartements de Lady Owers. Euh, oui. Je comprends bien ce que tu veux faire, mais... Ah oui, là, il faut le maîtriser. Ok. Ah, mais d'accord, pardon, c'est là-bas. Ok. Il faut faire attention. Heureusement, on a libéré un peu le passage. On le maîtrise. Donc, on n'a pas toutes les compétences qu'on avait effectivement dans le jeu de base. Parce que ça, on ne le faisait plus jamais, tu vois. Ça va, il n'y a personne sur la route. Quoique, si, un peu. Attendez. On va attendre que le mec bouge là-haut. Ça y est, le mec bouge enfin. Le problème, c'est que là, il va me voir. J'essaye de passer, les gars. C'est un truc de malade. Ma chère, je vous amène une surprise délicieuse. Pas maintenant, d'accord ? Vous ne voyez pas que je suis occupée ? Je vous remercie, Miss Fry. Je craignais bien plus de mourir de la main de l'éventreur que de la vôtre. Qu'avez-vous fait de ces hommes ? Les ventreurs s'occupent d'eux en ce moment. Monsieur Weversbrook les rejoindra bientôt. Pourvu que Jack ne vous ait pas trouvé, monsieur Weversbrook. C'était vraiment trop cool. Fuir sans vous faire détecter. Ah bah génial. Ça, c'est pas gagné. Euh, ouais, 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 ouais. Attends, je vais voir ce qu'il y a dans le coffre déjà. Je me sers avant de sortir. Voler une voiture pour prendre la fuite. D'accord. Il était long à ouvrir celui-là, je pense qu'à mon avis, il y a un équipement sympa à l'intérieur, non ? Attends, mais tu ne l'as pas projeté entièrement ? Bah, tu n'as rien récupéré ? Ah voilà, bon baiser de Kali. Ah, j'ai bien fait. Ok, on va sortir par là. Dommage qu'on ne puisse pas bêtement passer par une fenêtre. Ça aurait été cool. Attention à lui. Ah, il m'a vu. Là, c'est un petit risque qui va venir normalement. Faut pas que je me loupe. Maintenant. Voilà. Parfait. Si seulement je pouvais réussir le défi, ce serait pas mal. Point d'entrée. Donc apparemment, c'est en dessous, là-bas, ouais. Ça, c'est la voiture. Mais moi, il faut que je descende. Bah, écoute. J'ai envie de te dire. Ça va, je peux y aller. Oh là là, mais c'est tendu. Par ici. Pour aucun risque, un couteau, les gars. Ok. C'est pas mal. Mais est-ce que le mec en bas va pas me voir ? Moi, je pense que si. C'est chiant. Limite, il faudrait trouver un autre point, plutôt. Pour pas se faire repérer. Je suis sûr de me faire avoir si je sors par là. Sauf si je tue les deux. Ça, c'est pas faux. Attendez. Et d'un. Vise bien. Tant qu'il s'arrête vers l'autre, là. Là, c'est bon. Je peux y aller. Tu sors ? Dépêche. Mais, sors ! Bordel de cul. C'est cuillé, je crois, non ? Pas encore. Les gars, pas encore. Si je l'ai dans mon timing, c'est bon. Ouais. Ok. Ça passe à pas grand-chose. Mec. Bien joué. Attention à celui qui est juste à côté. Il y a un mec aussi qui est derrière. C'est infernal. Allez. Voilà. Lui, il faut que je le déglingue aussi. Parfait. Oh, la proue du couteau, sans déconner. Attends, tu sais quoi ? Je vais vraiment faire le ménage complet. Comme ça, je suis tranquille. Non, mais j'ai un peu peur, les deux, là. Je sors par là, après. Allez. On tente. C'est bon. Fallait juste rentrer dans la bagnole. Allez, fais pas ton radin. Non, mais tu plaisantes. C'est la troisième fois, cette semaine. Hé, toi ! Hein ? On sent. Va le dire à Lady O. Vas-y, toi. Je tiens à ma place. Et on voit toujours Jack. Il n'est jamais loin. Ok, on a reçu le gantelet d'Assassin et de Lady Owens. On a réussi les deux défis, je suis bien content. Je vais un peu déçu par contre de ne pas jouer avec Jacob. Après l'histoire, bon, c'est logique, hein. Mais, euh... Mais j'aurais bien aimé. Il était tellement brutal. Un caractère que je comprends. Alors, alors. La mission, c'est de l'autre côté. C'est... Lettre d'intention. Evie cherche l'homme figurant sur la photographie. Miss Fry, dites-moi que vous avez trouvé les ventreurs. Meurtre au manoir Haworth. Les meurtres continuent et moi, je reste impuissant. Je ne pourrais pas toujours vous protéger, vous et votre confrérie. Des témoins ont vu quelqu'un qui vous ressemble en tout point. Je devrais vous boucler. Weversbrook Publishing. L'homme sur la photographie, c'est le patron du journal. J'aurais les ventreurs, inspecteur. Mais vous devez m'aider à trouver Monsieur Weversbrook avant lui. Par ici. Personne ne doit vous voir. Je crois que Monsieur Weversbrook possède une résidence près de Saint-Paul. Partez. Eh bien allez, on sait où aller. Les policiers ne sont plus vos alliés. En raison du massacre au manoir attribué à Evie, les policiers s'en prendront désormais à vous s'ils vous voient mener des actions illégales. Evie ne peut pas tuer de policiers innocents. Ok. Pour disperser des policiers, utiliser des outils de frayeur, non les taux. Logique. Monsieur Weversbrook est ma meilleure piste. Et grâce à l'inspecteur, la police ne me recherche pas. Je veux rester dans les bonnes grâces de la police. Je ne dois blesser aucun de ces agents. bien reçus. Alors, on s'en rappelle, des objectifs qui nous disaient de ne pas tuer les policiers. Et c'est souvent pas si simple. Waouh ! Incroyable ! Alors j'aurais voulu le faire, je ne serais pas arrivé je pense. Je passe dans la petite ruelle. J'observe. Ouais, on a une prostituée, ok. Il faut le protéger. Tiens, je te recrute. Alors est-ce qu'une ça va nous suffire ? Une pour trois hommes. Bon. On verra. Bon, après j'avoue que je n'ai pas envie de me poser trop de questions, je vais envoyer une petite bombe. Ok. Petite bombe. C'est pour moi ces cadeaux. Voilà, normalement ils sont effrayés, ils vont tous se barrer. Pas la brute. Ah oui, c'est vrai. Ah mais non, ils ne sont pas totalement effrayés. Attends. Et si je fais ça ? Ah mais non, il n'est pas effrayé non plus celui-là. C'est dingue. Pourtant normalement je vais utiliser deux trucs. Assez bizarre. Bon, c'est pas grave. Le flingue. Ça marche aussi. Reste vers moi mec. Je ne sais pas quoi. Tu risques ta vie à partir comme ça. Que me voulez-vous ? Je traque Jack l'éventreur. Non ! Allez-vous-en. Il a des yeux et des oreilles partout. Je m'appelle Evie Fry. Je suis venue... La sœur de monsieur Jacob Fry ? Oui. Qu'est-il arrivé à ces hommes ? Parti. Disparu. Mort. Je vous en prie. L'éventreur tient mon fils, mon fils chéri. Il va le tuer ! Je trouverai votre fils et je vous le ramènerai. Mais vous devez venir avec moi. Maintenant. Je vous accompagne à l'endroit où mon fils a été vu pour la dernière fois. Que pouvez-vous me dire au sujet des lettres ? J'ai montré celle signée Jack l'éventreur à la police. Sur les centaines qu'elle avait reçues, celle-ci sonnait vraie. La police espérait que quelqu'un reconnaîtrait l'écriture. Vous avez dû vous croire très malin en informant la police. Je vois clair dans votre petit jeu. Si vous les aidez, je vous tuerai. Et j'enverrai vos oreilles à votre femme. Croyez-moi, vous ne m'échapperez pas. Bien à vous, Jack et notre heure. Nous y sommes. Plein de vie, journalistes, aient des fous de mort. Ici, sur ces quêtes. C'est un peu plus pour enquêter sur la disparition. Ouais, je confirme que la conduite a l'air un peu plus stable. Je serai bientôt de retour avec de bonnes nouvelles. Empêcher le guetteur de donner l'alerte. D'accord. Alors les guetteurs, il me semble, c'est ceux qui ont le petit oeil. On va faire attention. Donc tout de suite, le grappin. Je vois un mec qui est en haut. Puis-je ? Voilà. Enfin, mec. Non, c'est une demoiselle. Il y en a un aussi qui est en face. Un petit peu chaud. Pas un bruit. Pas sur le couteau. Voilà. Toi, en face, c'est un batte, c'est quoi ? Non ! Attendez. Non. Vite. Ok. J'espère que ce n'est pas un guetteur qui m'a vu. C'est juste ça. Ouais, ouais, ouais. Il y a quand même du monde. Peut-être dans la ruelle, mais il me semble qu'il y a d'autres mecs qui viennent. Non, non. C'est trop risqué, les gars. C'est trop risqué. Il faut que je me débarrasse de tout le monde. Donc là, il y a un guetteur qui est juste là. On va se le faire direct. Voilà. Il restait également des mecs en hauteur, il me semble. Allez, tu sais quoi ? Je vais me le faire. Il va me voir arriver, normalement. Mais ce n'est pas grave. Voilà. On a le time. Les doigts à l'intérieur. Bon, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est ceux qui sont... Oh la vache, ils sont nombreux de ouf. Ok, ok. Bah, tu sais quoi. Allez. Je ne m'embête pas, les mecs. Attendez. Comme ceci. Voilà. Euh, ce n'est pas ce que je voulais. Là. Voilà. Bah, fais. Toi, tu es mort parce que tu es insensible à la frayeur. Reviens, toi. Tu es mort. Attendez, je me l'ai fait. Avec plaisir. Allez. Logiquement, je vais peut-être récupérer une autre arme, non ? Me semble. Ah oui, toi, tu es un peu relu. Voilà. Ah oui, tu penses que je vais crever. C'est mal que la télé fraye. Ce qu'elle bien, c'est que l'autre ne se tire pas. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Normalement, j'ai percé la défense de l'autre en faisant ça. Putain, ils sont tendus dans ce DLC. Ils sont magas nombreux, faut dire. Ok. J'esquive ça. Je prends un petit remède. Je n'en avais pas à consommer un depuis le début, dis donc. Je l'ai vu à peine. Allez, est-ce qu'on peut ? Eh non. Je n'arrive pas à voir, tu vois, les petits finishs comme ce que j'avais dans... À la fin du jeu de base. Ça, c'est ce qui me manque un petit peu pour avoir ce petit côté... De quoi ? Ah mais non, je l'ai tué du coup. Oh non. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis, je suis un peu déçu. J'aurais pu largement ne pas le tuer, mais je n'ai pas fait gaffe. Voilà, il était dans le tas. Amenez-les au ponton de Depford. Monsieur Billingsworth, c'est quoi faire de mes invités ? Je dois aller voir ces bateaux-prison au plus vite. Dès que j'aurai trouvé le fils de Weaversbrook. D'accord. Je trouve le fils. Pourquoi t'as pris son corps ? J'en sais rien. Ne cherche pas à comprendre. En tout cas, ils n'ont pas tous tué, là. C'est marrant parce que... Ouais, mais je pense que Evil, justement, elle est un petit peu pacifique, tu vois. C'est pas comme moi. Alors, qu'est-ce que nous avons comme arme ? 9000. J'ai pas assez de pogne, mais je peux prendre le bon baiser de Kali. Ah bah, j'ai même fait de le récupérer. Oh la vache. Et je peux l'améliorer, en plus. Allez. Je pense qu'on va pouvoir garder ça jusqu'à la fin. Le gantelet assassin, par contre. Gantelet de Lady O'Wars. Ouais, je vais le mettre. Et je vais l'améliorer aussi. Voilà. Comme ça, on sera mieux. Arme à feu. Là, par contre, ça coûte. C'est quoi ? C'est quand même un bon. Un bon petit revolver. Ok. Passons à la suite. Ah, je suis désolé, par contre. Je suis éclaté, je fais que des conneries. C'est terrible. Il y a des jours sans et des jours où ça va mieux. Mais là, ce soir, c'est pas fou. Euh, non, ils sont trop nombreux. Ils sont trop nombreux. Attendez. Ok, tac, tac, tac. Voilà. Et d'une. Et par contre, j'en balance une autre. Non, c'est bon, ils sont effrayés. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Tu me rassures. Alors, on va libérer. On a bien fait le café, là. Merci beaucoup. Miss Frye. Votre père m'envoie. Croyez bien qu'il sera vous récompensé pour votre courage. C'est vous qui méritez des louanges. Avez-vous découvert quelque chose qui m'aiderait à arrêter l'éventreur ? Mes rapsieurs l'appelaient Mr. Jack. Il parlait avec une certaine appréhension des prisons de Depthford, mais je devais rejoindre d'autres prisonniers. Merci. Soyez prudents, M. Leversbrook. Il me rentre dedans, en plus. Ok. Bon, ça s'est bien passé. Empêcher le guetteur de donner l'alerte, ça va. C'était assez facile. Activité associée, Weversbrook. L'éventreur contrôle toujours les journées de Londres. Aider M. Weversbrook a persuadé les autres patrons de presse à résister à la terreur de l'éventreur. Les activités liottant de Jack, les lettres de l'éventreur et vol de cargaison sont désormais disponibles. Ah bah attendez, ça change à chaque fois ? Il y en a quand même beaucoup plus que dans le jeu de base. Est-ce que c'est un reproche ? Ouais, qu'on peut faire aussi quand même. C'est que les activités annexes étaient un petit peu très très répétitives. Toujours pareil. Alors, compétences. J'en ai 6. Super, les ennemis empalés perdent conscience moins vite. Ouais. Je vais améliorer ça. Les bombes. Est-ce que c'est quelque chose que j'utilise à fond ? Les ennemis se trouvant au centre de l'explosion sont immédiatement effrayés même s'ils étaient calmes. Ah ouais, trop bien. Ok, ok. Ah mais ça a coûté cher. D'accord. Logique en même temps. Bon, Jacob, tu nous manques tous. J'espère que tu n'es pas mort. Evie a découvert que Jack, que Jack du moins, faisait acheminer ses otages vers Laval à destination de vieux pontons, servant de prison et d'un arsenal abandonné près du port de Depford. Il est temps de mettre fin à ces pratiques. Ces vieux navires de la marine ont été convertis en prison pour les condamner, attendant d'être envoyés dans les colonies. Si c'est que Jack conserve ses proies, allons voir si Jack en visite à ses prisonniers. Alors, attention, attention, je vois quelqu'un au loin, j'ai l'impression. Ouais. Ce n'est pas lui que je voyais. Non, mais là-bas, c'est juste un... Ce n'est pas un homme, je crois. Bref. On va avancer, on va commencer à se mettre avec les couteaux, parce qu'il faut être discret. Effrayer les ennemis des pontons prison. Ouais, ouais, pas de souci. Pas de souci. Si je peux m'occuper d'abord de la cloche, là. Tant qu'on y est. Allez. Très bien. Toi, tu es mort. J'en ai trois que je peux effrayer un peu plus loin. Là, ça me permettra de monter. Attends, je vais les effrayer. Les mecs. C'est pour vous. Allez. Hop. Un sur quatre seulement ? Oui, c'est vrai que lui, il est déjà mort. Allez, ouste. Très bien. J'ai trois mecs après qui sont là-bas. Ça pourrait peut-être marcher. Doucement. On va avancer. Je ne peux pas monter dessus comme je veux. Voilà. Ça marche. Quatre sur quatre. Nickel, les gars. C'est pas beau, ça. Allez. On les tue rapidement, en plus. On n'est pas obligé de les tuer, hein. Mais. Mais. J'aime bien. Ok. Grappin ? Ouais, grappin. Mais attends. Montre pas tout de suite. C'est bon. La voie est libre. Tiens, un petit coffre. Tant qu'on y est. Ça peut recharger peut-être les bombes et tout. Produits chimiques, du cuir. Déjà, le défi est réussi, hein. Ouais, c'est bon, on peut y aller. Jacob. C'est toi. Aidez-moi, miss. Dites-moi ce que je fais ici. On ne veut rien me dire. C'est Jack. Oui, c'est Jack, l'éventreur. C'est lui qui nous a enlevés. Il nous affame. Il nous torture. Il nous oblige à écrire à notre famille pour qu'elle fasse ce qu'il demande. Sinon, il nous tuera. Il est ici ? Quand avez-vous vu l'éventreur ? Pas depuis des semaines. Mais il va revenir. Et amener d'autres gens. Le gardien-chef les fera danser pour lui. Ok. Trouvez les prisonniers à bord du deuxième navire. Jack, les amis en cachent comme des animaux. Ils vont mourir du choléra si le gardien-chef ne les pend pas avant. Dis-moi que j'ai une accroche. Un peu plus loin, non ? Ouais, tu parles. Petit scan. Cloche d'alerte dans le secteur. Ce qui a de bien, c'est que le jeu t'indique bien. À ce niveau-là, pas de souci. Ok. Ah bah voilà. On va aller aux prisonniers. Alors, ils sont un peu plus loin. Non, non, t'as rien vu, bonhomme. C'est rien du tout. La cloche est en plein milieu, c'est chiant, ça. Oh, les couteaux, quoi, sérieux. Trop bien. Ah, par contre, ils ont entendu du coup. Ouais. Attendez. C'est pas ce que je voulais faire, mais bon, c'est pas grave. Non. La cloche ne rêve même pas. Voilà. Bon, j'aurais pu largement mieux m'y prendre, mais je fais n'importe quoi. Allez. Petite finition. Eh oui, parce que c'est vrai que quand on les tue pas, les gars... Eh bah voilà. Oui, oui. Quand on les tue pas, on ne récupère pas les objets, les munitions et tout. Donc il faut... Il faut mettre un dernier petit coup de l'âme. J'y pensais pas. Eh bien, c'est parti. Alors, je crois que je vais descendre directement. Je pense qu'il va me voir là, direct. Il est complesto. C'est pas grave. Olé. Même pas, il arrive à me toucher. Ah bah si. Finish. Je pensais. Ça, c'est un finish. Tu le viens à chaque fois. Comme ça, tu récupères les munitions. Ça me fait 4 bombes vol... C'est comment déjà ? Des bombes phobiques, pardon. Il y a un mec en dessous ? Ah oui. Salut toi. Je fais rarement, tu vois, les éminations... En maintenant le bouton X, parce que c'est très long. Et c'est beaucoup plus rapide de balancer une bombe. Tu fais peur à tout le monde assez rapidement. Pas la peine de s'embêter non plus. Salut les gars ! Bonnase. Voilà. On va voir comme ça, on a peur. Est-ce qu'il est au dernier moment, quoi ? T'écroche-passe. J'aime. Oh les gars, vous n'avez pas fini encore. Voilà, tout le monde a peur. On peut même faire une petite double, tiens. Pour le coup, toi là. Je ne t'avais pas vu, toi. Mais ils viennent d'où ? Il n'y avait pas de cloche ? Non, non. Comment ça, je suis fini ? Tu parles de qui, toi ? Tu vas voir si je suis fini. Allez. Reviens, toi. Tu vas voir si vite. Putain, comme elle court vite. Incroyable. Bref. Donc, c'est là-haut qu'on doit aller. On s'amuse, on s'amuse. Mais ce n'est pas l'objectif, les gars. Moi, ce que j'aime dans ce jeu, c'est tuer. Je ne suis pas très pacifique comme personne. Par contre, c'est un peu chiant pour mon thé. Tu peux le grappin ? Non, tu ne peux pas. Accroche-toi bien, c'est tout. Voilà. Allez draguer la tamise, tac fainéant. Le gardien-chef ne veut pas être dérangé. Haut les cœurs, messieurs. En unissant nos forces, nous sortirons d'ici. À quoi bon ? Il nous faudrait des explosifs pour détruire ces portes. Il faut trouver le bon poids, les lâcher doucement, qu'ils fassent tout le travail. Ça permet de leur allonger le gosier de 4 ou 5 pouces, avant qu'ils ne meurent. Alors alors, explorer le secteur, comme d'hab, donc le chef des gardes, prisonnier, opportunité d'aide et enfin de meurtre unique, aide de la potence. C'est parti. Alors, il faut bien penser à identifier, si possible. On va commencer par aller choper la clé, comme d'hab. Je pense que c'est mieux. Puis-je ? Non, là, je pense qu'il faut que je saute. Pas tellement le choix. J'aurais bien aimé pouvoir directement utiliser le truc, mais ce n'est pas possible. Lui, on va se le faire. Tranquillement. Petite cible gratos. Allez. Très bien. Termine-le, merci. Ah, lui aussi, ce serait bien de se le faire. Attendez. Ticotou. J'avance. Voilà. C'est tellement précis, quoi. Identifié, là-haut. Ah, il y en a plusieurs, non ? Amener l'aide à s'occuper du mécanisme de la potence. J'en vois deux. Activer. Ah d'accord, il faut actionner la poulie. Oh là là. De quoi me parles-tu ? Intéressant. Ok. Bon, là, je prends de la hauteur, les gars. Si possible. Vous voyez la clé du chef des gardes. C'est bon, je passe de l'autre côté. Tranquille. Je fais gaffe sur les toits, il y en a un autre là-bas. Je vais traverser. Ah, ils mettent des trucs sur les toits pour pas qu'on puisse s'y accrocher. Sans déconner. C'est pas marrant, ça. Ouais. Identifié. Niveau 11 ? Ouais. Facile de l'accès à l'emplacement de la cible, utilise la porte supérieure, ok. Vous voyez la clé du chef des gardes. Donc là, il faut que j'aille vers ce gros bonhomme. C'est pas gagné non plus. Ok, les deux. Il faudrait que lui se retourne, ce serait pas mal. Ouais, ouais, ouais. Alors, je peux tenter. Le problème, c'est qu'on risque de me repérer, là, à ce niveau-là. Attends, je passe de l'autre côté. Voilà, là, on n'est pas trop mal. Là, je peux me faire celui-là. Ok. Petit deuxième. Parfait. Euh, je peux le tuer ? Bah, de toute façon, je peux le tuer, les amis, parce que... Quoi qu'il arrive, après, on le fouille et c'est bueno, quoi. Voilà. S'infiltrer dans l'entrepôt. Ok. Ouvrir, donc, c'est là-bas. On est ok, hein. Allez, je vais me déplacer. Je vais pas trop m'embêter, les gars. Bah, par contre, j'aurais bien fait le truc bleu, aussi. Ouais, tu sais quoi, on y va. Allez. C'est parti. On va essayer de faire comme ça. Peut-être qu'on n'est pas obligé de se servir de tous les machins, toutes les opportunités. Ça, c'est une bonne chose de faite. En plus, ça se trouve, il est pas loin. Euh, doucement. Hein ? On va aller au prisonnier. D'accord. Pas un bruit, s'il te plaît, merci. Ça fait autant qu'une fête. Oh, 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 oh. Je t'ai vu, toi, en face. Je t'ai vu. Je peux même pas le toucher, là. Si ? Si, je pouvais. Allez, doucement. Tout doux. Ouais, le coup s'allonge mais ça ne compte pas Ouais, bah tu sais quoi, on va aller faire au plus vite Pourquoi j'irais m'embêter ? Je vous le demande Et on ne s'est pas fait voir, c'est nickel Ok, quelqu'un va venir, il faut que je me cache Voilà Se cacher pendant que l'aide répare le levier Ok Mais attends, il faut que j'actionne le levier Non Quel enfoiré Je suis deg Actionne Oh non Oh non les gars Oh non Oh c'est le fail Oh c'est le fail absolu Je suis dégoûté Bon bah Écoute Oh les boules Oh là là, je suis dégoûté Juste parce que le mec m'a vu Regarde toi, une vraie petite sainte Tu crois que tuer un bourreau va changer quoi que ce soit à ce que nous faisons ici ? Nous Qu'est-ce que tu crois ? C'est ton frère qui a mis ça sur pied Qui en a eu l'idée ? Je n'en crois pas un mot Il a appris à monsieur Jack à extirper de cette ville ses chers pourries Mais vous n'avez jamais eu les noix de faire ce qui s'impose Où est Jack ? Où est l'éventreur ? Tu vois que je sais faire ce qui s'impose Ce bourreau travaillait pour l'éventreur Mais il n'y a aucune trace de Jack ici Ah Jacob Tu n'avais pas l'intention de créer un tel monstre Mais c'est à nous de le détruire L'avenir de notre confrérie en dépend Tu dois annoncer à Aberlin ce que j'ai découvert ici Alors par où est-ce que je vais sortir ? C'est vraiment hyper frustrant Quand t'es à rien Les amis de De faire la chose parfaitement quoi Allez je descends Faut appeler l'inspecteur Je dois parler à Aberlin C'est extrêmement urgent Eh bien où est-il ? L'éventreur a récidivé Où ? Très bien Merci beaucoup Attendez Alerter la police locale Envoyer le plus d'hommes possible au Batou prison Envoyer le plus d'hommes possible Et voilà Ne pas se faire détecter C'était à ça Vraiment Dégoûté Et on est de retour Dans la peau de Jack Ok j'ai plein d'objectifs Qu'est-ce que je dois faire ? La violence Alors on a contrôlé qu'en intro Jack Ah mais là tout le monde a peur C'est C'est immonde Mais ça m'épate comment les mecs Ils vont pas dessus quoi Ils sont plus nombreux Incroyable Regarde-moi ça C'est sanguinaire Courez Petite souris Ouais Donc même principe Est-ce que lui Pourrait pas avoir des kills Particuliers Ça serait bien Ah Ah oui Pas mal Est-ce que t'as des bombes ? Ouais pareil On a des bombes aussi avec lui Comment aimeriez-vous Que l'on accompagne Vos rognants Monsieur Salut toi Ah t'es relou Salut toi Allez Voilà Je fais un massacre Ah Détruire D'accord Faut être anonyme Ah bah génial Bah attends On va se mettre Tranquillement En mode incognito Ah bah ils apparaissent comme ça Eux Ah bah d'accord Sans pression quoi J'ai failli oublier ces lettres Ce cher vieux Jack Pourra reprendre ses petits jeux Une fois que j'en aurais terminé Avec Miss Fry Ok Détruire toute preuve Je peux sortir A ce niveau Non Salut toi Ouais C'est quoi ce flingue ? Attendez Un coup il est mort Ça par contre c'est pas mal Il me reste encore deux cibles Bon je le calcule pas le mec Sinon On s'en sort pas Ok Voilà Je rappelle faut utiliser deux fois Cette cible C'est fait Là je rentre par cette fenêtre Ok Alors Là c'est ce truc là Détruire J'avais pourtant dit au gardien chef De brûler toutes leurs affaires La police ne doit pas trouver ces pièces à conviction Il ne faut pas Que la police trouve les affaires de mes invités Mon chef d'oeuvre va la faire sortir de son trou Et la tirer droit dans mes fiets Ce sera une si belle réunion de famille Et nous repassons sur Révy On a récupéré les points de compétence Voyons voir Alors compétence compétence Je peux améliorer ceci Un ennemi calme devient inquiet en voyant un de ses alliés effrayés Ouais C'est quoi je prends ça ? Ça coûte six points mais ça vaut le coup Il me reste un petit Ça ça en coûte deux ok Niveau arme J'ai pas de nouveauté par contre armes à feu oui On a celle là Oh Tireur templier Joli Et en plus je peux l'améliorer Allez Voilà Avec le petit signe Stylé Salut coco Efficace Et en plus ça me donne des pointes et tout Prochaine mission Oh la vache La mère de tous les crimes Jack ne doit plus commettre la moindre atrocité Evie cherche le moindre indice qu'aurait pu laisser le monstre Tout ce qui pourra l'aider à faire cesser la terreur qu'imposent les ventreurs Ils font des rimes maintenant Un monstre Tu n'es qu'un monstre Eh Tu n'avais rien à faire là Evie Ressaisissez-vous Allons Allons Dors Qui est-ce ? Dites-le moi Vous le dire De quel droit Je suis membre des forces de l'ordre Pas de votre organisation secrète Écoutez-moi Jacobs Non vous allez m'écouter Je ne peux pas vous couvrir plus longtemps Toutes les preuves incriminent votre frère, votre confrérie, même vous Vous allez m'apporter la tête de l'éventreur sur un plateau Où je serai dans l'obligation d'ordonner à mes hommes de vous arrêter Vous aurez sa tête Même si je dois y laisser la mienne Une jeune fortunée La plus jeune des victimes C'est chaud hein Alors indice trouvé Enquêtons La bouilloire est encore chaude Elle est encore chaude Inspectons l'horreur Il lui a ôté ses organes, son cœur, sa dignité Tu veux que je te vois comme elle t'a vu ? Que j'imagine ce qu'elle a ressenti ? Tu t'en prends aux femmes pour prouver ta virilité Jack ? Marie-Jane Kelly Alors qu'est-ce que ça me dit d'autre ? Il y a beaucoup de sang La tâche de sang présente un bord net d'un côté ce qui laisse penser qu'un objet a bloqué la projection La porte Vu d'ici ces inscriptions ne m'apprennent rien Il y a du sang sur la porte et un étrange symbole semblable à celui qui surplombe le corps La police a dû déplacer la porte à son arrivée Pour ramener la porte dans la bonne position D'accord C'est comme ça Ouais, déchiffrer le message au Jack Message qui est là Voilà, avec le reste qui est sur la porte Qu'est-ce que c'est ? Jack a dû laisser ses inscriptions pour moi Un petit présent, Miss Fry Il y en aura d'autres tant que vous n'aurez pas obéi à Jack Suivez la piste du sang de l'autre côté du miroir Jack veut que je retourne sur les lieux de ces premiers meurtres J'obéirai à ta volonté, Jack Mais je te promets que je t'enverrai au fin fond de l'enfer Qu'avez-vous découvert ? Il m'a laissé un message Le monstre veut me mener à lui, inspecteur Je dois retourner sur les lieux des premiers meurtres de l'éventreur Ne laissez pas la rage vous aveugler, Miss Fry Je ne tiens pas à vous perdre, vous aussi Si je meurs, inspecteur J'emmènerai l'éventreur avec moi Annie Chapman a été assassinée près d'un cimetière de Whitechapel Je vois la zone rouge Evidemment Lieux du meurtre d'Annie Chapman Indice trouver ne tuer personne Ah bah super Comment tu veux tuer personne en sachant que l'indice Bah est juste là quoi Compliqué Attends je vais en cette direction Tranquillement Si je veux enquêter en paix, je vais devoir effrayer ces gens Ah bah oui, c'est vrai qu'on peut effrayer, putain je suis trop con moi Et bah allez Comme ça ils vont se tirer très très loin Et l'une Allez deux pour être sûr Ouais Ça a pas total marché J'ai l'impression C'est dingue ça Ouais bah allez c'est chiant Franchement c'est nul Bah non mais Ça a pas marché J'ai envoyé les bombes Les mecs Cette nouvelle mécanique Elle est un peu bancale quand même Sincère J'ai peut-être vraiment dû décombattre quoi J'sais pas J'trouve ça bizarre De toute façon ça finit toujours Terminé de la même façon C'est tout hein Donc Maintenant qu'on est tranquille On s'est battu ici Tant pis pour le défi hein Le premier coup porté par l'éventreur ne l'a pas tué Ce fut une blessure profonde qui saigna abondamment Alors y'a 5 indices en tout Ok là bas C'est ici que Jack a assassiné Annie Chapman La deuxième victime de ces horribles crimes Il lui a coupé l'annulaire Où est passée la bague ? Il est énervé hein Alors là on voit une trace de main Ici Les traces de Pâle est supposé qu'elle a fait volte-face ici La quantité de sang indique qu'elle a fait halte quelques instants avant de repartir Peut-être s'est-elle fait arrêter pour affronter Jack Ou pour trouver un endroit où cacher un indice Elle aurait lancé... Attends y'a un truc là je l'avais inspecté ça Non Un troisième coup majeur qui ne l'a toujours pas tué Jack a voulu profiter de sa frayeur Alors que la vie la quittait Ok Y'avait pas une histoire avec elle lance quelque chose là ? Là on me montre un truc Ouais d'accord Elle est tombée là épuisée, terrifiée, seule Il n'y a pas eu de coup de grâce Jack a dû la regarder se vider de son sang La bague d'assassin doit être quelque part Ok Donc on y revient Trouver la bonne trajectoire C'était par là non ? Ouais Saleté de Corbac Oh t'abuses toi Vite monte Je vais te sauter dessus comme le vif d'or Ça tombe bien que t'es de la même couleur là Bah vas-y D'accord Jack tenez à ce que je trouve ces bagues Déchauffer le message maintenant Ok Ils mettent que c'est là Ah oui il faut se mettre dans la position De protéger les siens Ce message était avant tout destiné à mon frère Catherine Eddose a été tué sur une petite place Près du chemin de fer C'est reparti Petit voyage, bon c'est pas hyper loin Ça va aller vite C'est à peine à 100 mètres Oula Est-ce que t'étais sur de ton coup là ? Ne tuez personne Nouvelle chance Indice trouvé 0 sur 9 Ouais Bah d'accord Tu sais quoi on va briser la glace directe Voilà Ah mais ne tuer personne apparemment Eh je l'ai pas tué les gars Je l'ai pas tué Je l'ai assommé Attends je vais les effrayer les deux là Tant qu'on y est Voilà les deux s'en vont Tiens Oh les enfoirés Barrez vous Non mais c'est trop chiant parce qu'ils reviennent tout le temps Est-ce que Tout ce que ça consomme en bombe C'est abusé Bah tant pis je vais tous les tuer hein Bah c'est bon Les gars Trop chiant Tu as tué toutes les assassins envoyés par Jacob pour lutter contre ton credo dévoyé La quantité de sang laisse supposer que Jack a égorgé Lizzie Stride Ici la tuant sur le coup Kate Eddowes a eu le temps de fuir Eddowes J'peux être décable Ou cela mène-t-il Elle oser par dessus ses caisses alors que Jack la poursuivait ses blessures ne l'empêchait pas encore de fuir Et Eddowes s'est retrouvé acculé face à ce mur saignant abondamment Jack l'avait entaillé profondément peut-être à l'abdomen Ah le problème c'est qu'il y a un indice un peu plus bas donc de toute façon on va être obligé de se faire voir Comme d'hab Sauf si j'arrive à les effrayer On va voir C'est ici que Catherine Eddowes est morte Humilié et mutilé par Jack Tout cela pour punir mon frère On dit Eddowes Ok trace de lutte machin Il y avait des indices là-haut aussi Bah écoutez pour l'instant on est pas repéré hein Pour combien de temps D'autres projections de sang Des gouttelettes de sang Ouais Qu'est-ce qui va nous manquer Ça mais ça je l'ai pas inspecté encore Ah il me semble tant que c'est affiché en jaune c'est qu'on l'a pas inspecté hein Des taches de sang Ok Par contre je me brouille 7 sur 9 Ça on l'a pas encore fait au dessus là Je dois suivre ses traces Trace demain Elle est passée par dessus ce mur en tentant désespérément d'échapper à l'éventreur Et donc là maintenant Alors j'en ai une là Et la deuxième 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 ce sera où ? Ah non 8-9 donc la dernière elle est en plein milieu Ok on va essayer de leur faire peur les gars Ok ? Là Là Petite pointe Nan mais on le tue avec une pointe non ? J'suis pas sûr Il me semble pas non non Voilà ça marche donc il se tire Ok Je l'ai pas tué Impec Je dois trouver l'endroit où Jack a tué son autre victime Elle a été éventrée ses intestins disposés de macabre manière Sa bague d'assassin doit être quelque part Ok Après trace de pas de la victime Donc trajectoire comme d'hab On se place par là Alors attends On fait comme ça et là il y avait des traces de l'autre côté il me semble Donc admettons Hein Voilà Ouais C'est là dedans Nan Faut pas faire un dodo Faut inspecter Inutile de tourner autour Cela va réclamer un examen attentif C'est bon tout l'a récupéré ? Non Euh Attendez Ça va pas ramasser ? Sa bague d'assassin doit être quelque part Ah d'accord pardon Oulala Deux bagues d'assassins Jack a tué deux femmes ici Deux initiés de Jacob Donc ça c'est fait Déchiffrer le message maintenant Faut descendre ok Je suis un peu paumé Ah mais celui-là comme message ok Combien doivent mourir pour que tu vois la vérité ? PS Ton frère ne m'a pas écouté Alors il a reçu une double leçon Votre credo l'a trahi tout comme il a trahi ma mère Il était enfant Jack a vécu près d'ici avec sa mère C'est là qu'il me conduit Aux yeux de Jack Seule la mort de sa mère fut un meurtre Alors c'est quand même plutôt sympa mine de rien ce Ce DLC je suis un peu dubitatif par contre J'arrête pas de vous le dire depuis le début mais sur Les capacités de frayeur D'un côté c'est sympa Mais d'un autre D'un autre ça retire le côté un peu frontal Un peu bourrin du jeu que j'aimais bien Qu'est-ce- Qu'est-ce- Je suis né ici J'ai survécu à l'asile et j'ai appris auprès du meilleur Jusqu'à ce qu'ils me trahissent Viens que nos deux credos s'affrontent Lorsque c'est un autre Le ventreur est né le jour où la mère de Jack a été assassinée Pour lui Jacob est responsable Ainsi que la conférie qui lui a fait défaut Jack... Qu'est-ce qui m'arrive ? Merci à toi Amy Maigraprise de Jacob Tu es une inspiration Je m'entraîne, c'est plus intermédiaire. Je m'a donné le feu de ce shéphard. Il est entré dans ma tête. Où était Jacob ? Les hommes de Staric ont été rivés. Où était-il quand il m'emmenait à l'asile ? Fuis-je en train de perdre la tête ? Viens m'affronter ! À quoi sert un Credo incapable de protéger les siens ? Un Credo mort. Voilà ce que c'est. Tu dois te maîtriser, Vichy. Mes culpabilités a poussé Jacob à me libérer de l'asile. Non ! Non ! Quitier ! La Maison de Fous. L'asile de Lambeth. Jack m'attire de l'autre côté du miroir. Intéressant ! La mère de tous les crimes. Alors, j'ai réussi un défi de ne tuer personne, mais pas un deuxième. C'est pas grave. Oh, le grand écart ! Stylé. Vous entrez sur le territoire des Rooks. Ok. 5 points de compétences. Alors, j'en ai 7 en tout. On va prendre celui-là. Torsionnaire. Ça fait quoi déjà les ennemis ? Empalés perdent conscience moins vite. Leur hurlement dure plus longtemps. Ok. Ce qui effraient les autres. Très bien. Lorsque vous effectuez une migration violente, on vous voit de plus loin. Je vais le prendre aussi, même si c'est vrai qu'on utilise peu. Faudrait que je tue quelques personnes pour récupérer des bombes. J'en ai plus qu'une. Bon, c'est vite récupéré après. Moi non plus. Réunion de famille. Oh, mais toi. Tu vas pas m'énerver. Allez. Voilà. Toi aussi ? T'as un problème ? Allez, ça dégage. Et je te tue parce que j'ai besoin de bombes. Voilà. Et on m'en donne même pas. Si j'en ai reçu une juste avant. Alors Jax prépare à l'arrivée des vies et élimine les membres du personnel médical, se souvenant de son internement à Lambeth, dans son enfance. Maintenant, je dois effacer toute trace de mon identité. Il est temps de rendre visite à mon ancien médecin. Il est temps que mon ancienne infirmière paie pour sa négligence et ses traitements. Je suis bloqué. Est-ce que c'est normal ? Ah, là je peux bouger. J'ai du reboot le jeu les amis. Ancien médecin, ancienne infirmière. On va s'occuper de ça. Alors, un point d'entrée et il y en a même d'autres si on veut. Euh, est-ce que j'ai un peu foncé ? Oui, en effet. C'est pas grave. Allez, inspirons la peur. C'est pas grave. Une petite bombe. Voilà. Genre. Nous disions à cet étage. Peut-être même encore un peu plus haut. On va voir. On va voir. Admettons, je monte. Est-ce que tu peux me montrer la cible ? Bordel, c'est... C'est confus. C'est toi ? Yes. Évidemment, je t'élimine violemment. Pas de répit. A me sensible s'abstenir. Alors, bien sûr, il n'y a besoin de préciser de ne pas faire ça aux infirmières. Hein ? Oh là là. Horrible. Bon. Infirmière, c'est fait. Maintenant, médecin. Oh la vache. Je l'ai complètement désarticulé. Allez. Fuyez. Tous. Attendez. Ah oui. Il s'en va prendre la bagnole. Je refuse. Le directeur Bradford sera ravi de m'aider à effacer toute trace de mon passage dans son hôpital. Faut localiser le directeur maintenant. Alors, je pense que je vais remonter par là parce qu'il y avait plusieurs points. Ouais, c'est si. Je pense qu'il faut que je reronte par là. Et il doit être là-haut. J'en sais rien. J'en sais rien. Est-ce que je peux y avoir accès par là ? Ah, je pense bien. Ouais, ouais. Il doit y avoir son bureau, j'étais à côté là. Un dossier médical ne doit jamais tomber entre les mains de la police. Je suis l'éventreur. Personne ne doit jamais apprendre que j'ai été interné ici. Il est temps de préparer l'avenue de Davy Frye. Ces pauvres fous ont bien droit à une petite promenade. Allez alors, par où est-ce qu'on va rentrer par contre ? Parce que là, il y avait des points d'entrée de l'autre côté. Ici. J'en ai un. Super. Allez mon Jack. Il faut en redescendre par contre. Ouais, ça va le faire. Oh, vous êtes relous. On va rester seul, écoute. On va pas s'embêter. Voilà. N'ayez crainte. On libère les bargeux. C'est là que tout a commencé, hein. Mon frère t'a libéré de cet asile et tu es devenu l'un des nôtres. Je vais pas prendre le risque d'être vu, ni de blesser un petit. D'accord. Ne sont pas les taux. Ouais, je sais, donc faut vraiment utiliser ça à fond. C'est pas ce que je préfère, mais... C'est bien. Éviter de vous faire repérer, détecter, ouais. C'est pas gagné, ça. On va essayer de passer par un côté. Ah, mais d'accord. Donc, en fait, c'est par le petit trou ou rien, quoi. Ok. Doucement. Il y a les policiers aussi de l'autre côté. Oh là là, c'est pas gagné, les gars. C'est pas gagné. Mais, je peux. D'accord. D'accord, d'accord. J'ai récupéré un petit bug LX. Normal, à mon avis, faut passer par les arbres, du coup. Ouais, ouais. Seule solution pour pas se faire avoir, à mon avis. Allez, on traverse. Ok, saute la fois. C'est quand même pas gagné, hein. Là, faut que je rentre là-dedans. L'entrée, apparemment, de l'autre côté, là-bas, je dirais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Comment je vais faire, les gars ? Comment je vais faire ? Donc, je peux utiliser une pointe. Ah mais non, c'est vrai, fallait pas se faire voir. Oh là là, mais quelle teubée. Bon, allez. J'y vais, les gars. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Fallait que je fasse de la merde. J'ai carrément oublié qu'il fallait pas se montrer, mais je voyais pas comment faire autrement. Sincère. Tant pis. Pourquoi tu descends ? Ok. Neutraliser trois hommes de main de Jack. Euh, tu sautes sur lui ou qu'est-ce t'attends ? Putain mais t'es bizarre, des fois, toi. Toi, t'es pas un homme de main. Pas du tout. Salut. Pourquoi joue-tu ? Ça me sert à rien, en vrai. Alors, attendez. Putain mais c'est mal foutu. Lui, oui. Lui, ça en est. Salut, mec. Les autres, je sais pas, même toi, tu vois plus rien. Ensuite. Où sont les autres hommes ? J'en ai un là-haut. Ok. Je trouve l'escalier. Ouais, là. Il arrive. T'es mort. Et il m'en faut un troisième. Ok. Il y a un passage par là. Tiens, je l'ai. Je t'aime, mon petit. Trois sur trois. Très bien. Donc maintenant, l'impassement de Jack. C'est là-bas. Allez, mec, tranquille. Laissez-moi. Ouais, je sais plus à force où je vais, les gars. On perd un peu le fil, là. Là. C'était peut-être en bas. Ah oui. Il a dû laisser d'autres messages. Ok. Pas de choix, il faut se le faire. Allez. Je me le fais. Déchiffrer les messages de Jack, donc. Olala. Aller où, c'est-à-dire ? Est-ce qu'on va y arriver ? Donc, déchiffrer le message de Jack. Oh, les mères. Ils arrivent tous. Relou, hein. Allez. Donc là, il faut que je trouve un moyen de ressortir. C'est le bordel. Sincèrement, c'est un gros bordel. Mais c'est ici. Yes. La morgue. J'aime. Oh là là. Jack. Nous, ils y voilà. Ecoutez la bombe, ça ne lui fait rien. Faut le contrer. A chaque fois. Je crois pouvoir me tuer comme ça. Ok, donc on sait qu'il faut le contrer. Peut-être qu'il faut jouer avec autre chose. J'en sais rien. D'accord, il faut passer derrière lui. Intéressant. Et comment tu veux passer ? Sûrement se faire tout petit, ouais. C'est ça l'histoire. Ah merde. D'accord. Mais c'est ça, ok. Allez. Allez. Où est-ce que tu vas ? Les enfantillages commencent à devenir lassant. On sait qu'il va arriver, tu peux être sûr. Yes. D'accord. Faut lui faire le gros truc. Ok. Ça en fait, hein. Je pense qu'il faut en faire un deuxième. Ouais, il me court dessus. Il est ouf celui-là. Il va se retourner, tu paries combien ? Merde ! Je le savais. Je le savais. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Il va se retourner. Non. C'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir. Allez. Je suis là. Je crois ce qu'il allumait. Je crois ce qu'il allumait. Qu'est-ce que c'est ? Jacques l'éventreur ! Et Tim Lantès ! C'est simple ! Grand monde est fou ! Libérez-vous ! Tuez cette folle ! Je sais que tu reproches assez comme la mort de ta mère. Mais rien ne veut justifier les horreurs que tu as commises ! Surkoth te considérait comme son fils, Jacques ! Tu as trahi sa confiance et sali le credo ! Ah ouais d'accord, ça envoie tout le monde. Fais-moi voir le monstre qui est en toi ! Il faut sacrifier ses agneaux ! Tu es faible, assassin ! Ok, attends. Ouais mais du coup voilà ! Quand même c'est K.E. quoi ! Oh j'ai plus de bombes ! Ça va, Faut mal ! Bon, juste à contrer Jack ! C'est pas ouf, ça va ! C'est pas ouf, ça va ! La légende vivra à jamais ! Allez ! Et il perd rien en vie ! Ah bah si ! On peut le contrer là, c'est bon en fait ! Eh oui ! Tu ne seras pas de moi un monstre ! Des mains en Jack ! Hohoho ! Tu ne feras pas de moi un monstre ! Tu ne feras pas de moi un monstre ! Toi et moi, nous sommes pareils. Et c'est pour ça que ton souvenir doit disparaître à jamais ! Oh Jack ! Tu as été un assassin, oui. Mais nous ne sommes pas pareils. Et c'est pour ça que ton souvenir doit disparaître à jamais. Repose en paix, Jack. Toi et tous tes acolytes démons. C'est parti ! C'est parti ! Jacob ! Mon dieu, Miss Fry ! Rien, inspecteur. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Il ne s'est rien passé. Croyez-moi, Jack l'Éventreur est mort. Aidez-moi, Frédéric. Nul ne doit savoir que l'Éventreur était un assassin. Vous allez m'éloigner ces misérables motours, c'est compris ? C'est fini, Jacob. Je suis là. Et l'autre qui marche vers le mur, il casse tout, il casse toute l'émotion de la scène. Mesdames et messieurs, c'était le DLC, Jack l'Éventreur, de Assassin's Creed Syndicate. Et c'était pas mal du tout. Même si, bon, je vous l'ai dit, les mécaniques, pour moi, oui et non. Mais c'était bien. Il n'y a pas de bonus. Neutralisé trois sommes de main de Jack. C'était très bien. Même si, bon, il est vrai que, au final, on avait l'info que c'était un assassin, tu vois, qui avait été formé par Jacob assez tôt, finalement, dans cette histoire. Mais c'est pas grave. Franchement, ça se laisse suivre. Il y a un côté enquête qui est vraiment cool. Toi, tu viens d'apparaître juste devant moi, c'est fou ? Il y a un côté enquête qui est vraiment cool et très différent, du coup, de ce qu'on a dans l'histoire principale du jeu. Et non, franchement, je trouve que c'est un DLC qui a sa propre ambiance. C'est assez réussi. Les gadgets, honnêtement, la bombe, très cool. Pareil pour les pointes. Mais je trouve ça un petit peu limité. Ouais. Honnêtement, ils auraient pu ajouter peut-être d'autres choses. Et parfois, je m'arrachais un peu les cheveux parce qu'au final, je m'étais habitué vraiment à bourriner, en quelque sorte, tu vois, à la fin de l'histoire principale du jeu. Et là, je suis ramené avec quand même un personnage qui est moins puissant, qui est bien moins fort. Pourtant, elle est niveau 10. Ça qui est un peu étrange. Mais enfin. Mesdames, messieurs, je pense que ça vous aura plu en tout cas ce DLC. Jack the Reaper. Jack l'éventreur. Alors, je vous invite à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. À vous abonner pour ne pas manquer les prochaines aventures. Normalement, Tekken 8 arrive très très vite. On va faire le mode histoire qui... Alors, si c'est comme Tekken 7, il va être super court. Mais ça va être très très cool. Le jeu a l'air magnifique. Vraiment. Et bien sûr, on sait que Tekken, manette en main, c'est vraiment très très cool. Il y aura très bientôt aussi l'arrivée de Suicide Squad. Dans quelques jours, donc un peu après Tekken 8. Et on aura le mois prochain, par exemple, du Taxi Life. Un peu de simulation. Bref, il y a plein de choses qui arrivent. On va se régaler. Enfin, un peu de nouveauté. Très bientôt. Merci encore à tous. Portez-vous bien. Et à très très vite. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada ...